Depuis que j'ai lancé cette chaîne, vous avez été beaucoup à me demander pourquoi est-ce que je me lance tous ces défis. Et bah, dans cette vidéo, je vais vous expliquer plusieurs étapes de ma vie, et en vous racontant mon histoire, je s'espère que certains d'entre vous pourront s'y retrouver, et peut-être que ça va les aider à avancer. Quand j'ai découvert les jeux vidéo, je devais avoir 13-14 ans, et je me suis mis à jouer énormément. Mes parents étaient assez tolérants, donc ils me laissaient jouer plusieurs heures par jour, même en semaine, alors qu'il y a beaucoup d'ados ou d'enfants qui ont le droit de jouer que le week-end. Et donc, ce qui se passait, c'est que je rentrais des cours, que ce soit le collège ou le lycée, et j'allais sur mon ordi, et je me mettais à jouer. Et quand j'ai découvert les jeux vidéo, j'ai découvert quelque chose d'absolument fascinant. Pour moi, c'était vraiment incroyable. Il y avait ces jeux avec des règles complexes, qu'il fallait comprendre, essayer de battre l'adversaire en créant des nouvelles stratégies. C'était quelque chose de si fascinant, que je préférais presque ça à la réalité concrète, où c'était moins simple pour moi. Parce que dans la réalité, les règles sont moins claires, le but n'est pas donné, clairement, il faut trouver son propre but. Et donc, je me souviens que, quand le moment des grandes vacances arrivait, pendant presque deux mois, je m'enfermais chez moi, et je faisais quasiment que jouer aux jeux vidéo, toute la journée. Ça a continué pendant plusieurs années, jusqu'à un moment où j'ai commencé à ressentir une sensation bizarre. Quand je jouais aux jeux vidéo, j'avais de moins en moins de plaisir, et de plus en plus, je ressentais une sorte de sentiment d'inutilité quand je faisais ça, comme si ce que je faisais n'avait pas de sens. Et je me souviens que, à ce moment-là, j'ai commencé à ne plus jouer à des jeux solo, mais uniquement jouer à des jeux multijoueurs, parce que, quand je jouais tout seul, j'avais l'impression que ce que je faisais ne servait à rien, parce que j'étais dans une partie tout seul. Alors qu'au moins, quand je jouais avec des amis, j'avais l'impression que c'était plus utile, parce que j'avais une interaction avec eux. Ce sentiment de vide, il a continué à grandir, et moi j'essayais de l'échapper. À ce moment-là, je ne savais pas pourquoi je ressentais ça. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je perdais lentement de l'intérêt dans les jeux vidéo. Donc, je continuais à y jouer juste pour avoir du plaisir immédiat, de la gratification, mais quand je m'endormais le soir, je n'avais pas du tout l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile de ma journée, alors qu'avant, ça ne me dérangeait pas. Je me souviens qu'il y a eu une année où, pendant les grandes vacances, je commençais à ressentir ce sentiment. L'année d'après, c'est devenu vraiment dur de jouer aux jeux vidéo toute la journée, donc j'essayais de faire d'autres choses, j'essayais de parler à mes amis, de lancer des projets, je me suis mis à la lecture. Et l'année d'après, je n'ai pas joué une seule fois aux jeux vidéo pendant les grandes vacances. C'est à ce moment-là que ma mentalité a commencé à changer. Et là, je me suis donné mes premiers défis. Mes premiers défis, c'était bien avant que je lance ma chaîne, je n'allumais pas du tout la caméra à cette époque-là. Par exemple, j'ai arrêté tous les sucres ajoutés pendant plusieurs mois, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à faire de la méditation. Et à ce moment-là, j'ai remarqué quelque chose de bizarre. En fait, à chaque fois que je me lance un défi, que je commence, je n'ai pas envie, j'ai l'impression que je vais souffrir, et puis c'est dur, parce que faire de la méditation, faire du sport, c'est un truc que souvent, on n'a pas envie de faire sur le moment. Et donc, sur le moment, j'avais une voix dans ma tête qui me disait « Non, pas besoin de faire ça, flemme, pas besoin. » Et pourtant, à chaque fois, à la fin d'un défi, que ce soit sur 7 jours, sur un mois, ou même une journée vraiment intensive, je ne le regrettais jamais. Je me disais toujours, quand je me posais la question, « Heureusement que j'ai fait ça, heureusement que je me suis lancé dans ça, et que je ne suis pas resté toute la journée à faire défiler des trucs sur mon portable. » Vu qu'à chaque fois, je ne regrettais pas de me lancer mes défis, j'ai continué à m'en lancer. Et là, j'ai réalisé qu'à chaque choix que je fais dans ma vie, il y a deux options qui s'offrent à moi. Il y a une expérience qui a été faite par un psychologue qui s'appelle Walter Michel, qui s'appelle l'expérience du marshmallow. En fait, on amène un enfant dans une pièce, on lui met un marshmallow devant lui, et on lui dit « T'as complètement le droit de le manger. Si tu veux, tu le manges maintenant. Par contre, si dans 15 minutes, je reviens et le marshmallow, il est toujours là, et bien là, je t'en donne un deuxième, et tu peux manger les deux. » Cette expérience, elle est vraiment intéressante parce qu'on voit qu'il y a des enfants qui essayent un petit peu de résister, et au final, ils mangent le marshmallow, et donc ils n'ont pas un deuxième marshmallow. Et à l'inverse, il y a des enfants qui essayent de résister, qui finissent par réussir, et là, ils obtiennent le deuxième. Walter Michel, il a suivi ses enfants sur le long terme, et il s'est rendu compte que ceux qui arrivaient à résister, et donc qui obtenaient les deux marshmallows, ils avaient en moyenne de meilleurs résultats dans différents domaines au fil de leur vie. Notamment, ils avaient de meilleures notes à l'école, et un meilleur salaire. Cette expérience, elle illustre la gratification différée. C'est le fait de ne pas prendre le plaisir sur le moment présent, mais de sacrifier le présent pour avoir un meilleur futur. Ce que je faisais dans mes défis, c'est qu'en fait, je faisais de la gratification différée. Je sacrifiais le présent, comme quand on fait une séance de muscu qui est dure, ou sur le moment, on éprouve de la douleur, pour avoir un meilleur futur. C'est-à-dire pour me construire une meilleure santé, par exemple. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire beaucoup plus, et à m'intéresser au développement personnel et à la philosophie. Et c'est là que j'ai rencontré sur ma route Jordan Peterson et Nietzsche. Jordan Peterson, c'est un psychologue canadien qui parle beaucoup des mythes, des religions, du sens qu'ont eu les religions au fil de l'histoire, et du sens de la responsabilité. Ce qu'il explique, c'est que le sens qu'on trouve dans notre vie est corrélé aux responsabilités qu'on prend. On peut être entièrement libre, avoir toute la liberté du monde, mais si on ne prend aucune responsabilité, si on décide de simplement vaguer de plaisir immédiat à plaisir immédiat, et bien en fait, on va pouvoir sur le moment être très heureux, sur le moment où on a du plaisir, parce qu'il se passe quelque chose, on joue aux jeux vidéo, ou on mange le marshmallow, mais quand on se couche le soir, on aura toujours ce sentiment de vide. On n'aura jamais l'impression d'avoir un sens dans ce qu'on fait. Je vous ai dit beaucoup à la fois que je vous ai dit, non pas le droit, mais le droit de responsabilité. Parce que vous ne pouvez pas avoir le conversation, c'est qu'on vous fait. Vous ne pouvez pas avoir le conversation de la responsabilité, parce que votre droit est ma responsabilité. C'est ce qu'ils sont, techniquement. Donc, vous ne pouvez pas avoir une partie de la discussion. Et nous avons une partie de la discussion. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il donne ses conférences devant des milliers de personnes, et il explique que les yeux, particulièrement des jeunes hommes, s'allument quand ils parlent de ça. Parce que c'est comme si on ne leur avait jamais parlé de ça, qu'on leur avait toujours parlé de leur liberté, mais pas de leur devoir et de leur responsabilité. Peterson, dans ses conférences, il mettait un mot sur ce que je ressentais. Alors, j'ai creusé un petit peu plus, et j'ai lu Nietzsche, qui est une des principales inspirations de Peterson. Nietzsche, il diagnostique une maladie qu'il appelle le nihilisme. Le nihilisme, c'est le fait de nier la réalité concrète dans laquelle on est, pour inventer un monde fictif qui, en fait, n'existe pas. A son époque, au 19e siècle, il critiquait beaucoup le christianisme, parce que pour lui, le christianisme, il est nihiliste dans le sens où, il dit aux gens, non mais vous inquiétez pas, si votre vie actuelle, elle est vraiment nulle, vous vivez dans des conditions horribles, parce que de toute façon, vous aurez le paradis qui est parfait, qui est super. Alors, Nietzsche est critique sur certains aspects du christianisme, et il aime beaucoup d'autres aspects, il n'est pas complètement anti-chrétien. Mais ce concept du nihilisme, il est assez intéressant, parce qu'il s'applique à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui l'ont appliqué à l'URSS, au communisme de l'URSS, parce que ce que le stalinisme disait, c'est « c'est pas grave si actuellement t'es dans un goulag, t'as des conditions de vie qui sont horribles, il y a la famine en Ukraine, de toute façon, tout ça c'est pour plus tard créer l'utopie communiste, la dictature du prolétariat qui sera parfaite. » Et évidemment, il n'y a pas eu d'utopie communiste, par contre, il y a eu 50 millions de morts, ou plus que 50 millions sur contre la Chine. Ce que j'ai réalisé en lisant Nietzsche, c'est que quand je fuyais la réalité dans les jeux vidéo, j'étais un nihiliste. Je pense pas que c'est forcément mauvais de jouer aux jeux vidéo, aujourd'hui je fais parfois des parties avec des potes, mais moi, j'en avais vraiment une utilisation qui était malsaine. C'est-à-dire que j'étais en cours, et je pensais au fait que je voulais juste être chez moi et jouer aux jeux vidéo, et c'était pas une sorte de repos après l'effort, une sorte de loisir, une sorte de détente. Non, c'était vraiment, je préfère les jeux vidéo à la vie réelle, et je pourrais rester toute la journée à jouer aux jeux vidéo, si je le pouvais. Nietzsche, c'est non seulement un génie artistique, mais aussi un visionnaire. Il explique qu'il y a une perte de l'importance des religions dans la société, et que ça a créé une sorte de vide. Parce que les religions donnaient du sens aux gens, et aujourd'hui, comme ils ont plus les religions qui ont été beaucoup attaquées par la science, et bien, ils ont plus un sens aussi évident dans leur vie. Et lui, plutôt que de chercher des idéologies comme le communisme, qui vont redonner un sens radical à la vie, ce qu'il prône, c'est le modèle du surhomme, celui qui crée ses propres valeurs, et qui crée son propre sens. Ce qui m'a le plus fait réfléchir de ce que j'ai lu de Nietzsche, c'est le début d'Ainsi parler, Zarathustra. Je vais vous le raconter rapidement. Au début d'Ainsi parler, Zarathustra, Zarathustra est resté dix ans dans la montagne, et il décide de revenir vers les humains pour leur expliquer tout ce qu'il a compris, parce qu'il a tellement de sagesse qu'il ne peut même plus la garder pour lui, il doit l'exprimer. Alors sur le chemin vers la ville la plus proche, il croise un ermite qui lui déconseille de venir et qui lui dit que les humains ne le comprendront pas parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Alors Zarathustra arrive à la ville, il va sur la place du village et il parle au peuple. Ensuite il continue avec sa longue description du surhomme, qui est pour lui l'idéal de l'homme qui transcende sa condition d'humain pour créer ses propres valeurs et devenir totalement indépendant. L'homme est une corde tendue entre la bête et le surhomme, une corde sur l'abîme. Il est dangereux de passer de l'autre côté, dangereux de rester en route, dangereux de rester en arrière. Ce qu'il y a de grand dans l'homme, c'est qu'il est un pont et non un but. Ce que l'on peut aimer en l'homme, c'est qu'il est un passage et un déclin. Au moment où il explique ça, la foule se met à rire en entendant ce qu'il dit. Alors comme ils ne comprennent pas, ils préfèrent changer de stratégie et ne pas leur montrer un idéal qui est celui du surhomme, mais plutôt de leur expliquer le dernier homme qui est pour Nietzsche l'homme le plus méprisable. La terre sera alors devenue plus petite et sur elle s'autillera le dernier homme qui rapetisse tout. Sa race est indestructible comme celle du puceron. Le dernier homme vit le plus longtemps. Nous avons inventé le bonheur, disent les derniers hommes et ils clignent de l'œil. Ils ont abandonné les contrées où il était dur de vivre, car on a besoin de chaleur. Point de bergers et un seul troupeau. Chacun veut la même chose, tous sont égaux, qui a d'autres sentiments, va de son plein gré à l'asile de fou. Et quand il décrit ce dernier homme, la foule saute de joie et lui dit « Donne-nous ce dernier homme, O Zaratustra ! » s'écriait-il. « Rends-nous semblable à ces derniers hommes, nous te tiendrons quitte du surhomme. » Pour moi, cette scène, elle montre que, naturellement, et surtout quand on se rassemble en groupe et quand on veut se fondre dans la foule, se fondre dans le conformisme, eh bien, on tend vers la médiocrité. Si on ne fait pas un effort pour transcender notre condition actuelle et pour choisir les deux marshmallows plutôt que de choisir le marshmallow qu'on a instantanément en scrollant sur notre portable, en faisant défiler Instagram ou en regardant des vidéos stupides sur YouTube, eh bien, on finit par aboutir à ce dernier homme. Et Zaratustra avertit. « Malheur ! Les temps sont proches où l'homme ne jettera plus par-dessus les hommes la flèche de son désir, où les cordes de son arc ne seront plus vibrées. » « Je vous le dis, il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. » « Je vous le dis, vous portez en vous un chaos. » Pour Nietzsche, le modèle du surhomme, c'est celui qui se dit « Ok, j'accepte que les repères traditionnels comme les religions n'ont plus autant d'importance et ne vont plus autant peut-être encadrer la vie des hommes. Et du coup, devant cette obligation de trouver soi-même un sens à sa vie, eh bien, je vais transcender ma condition humaine classique. Je ne vais pas simplement rester dans les plaisirs immédiats, la gratification instantanée, m'enfermer dans le présent, mais plutôt me construire mes propres valeurs et au final, ne pas mourir en me disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie en fait ? » Pour revenir à pourquoi j'ai lancé cette chaîne et pourquoi je me lance tous ces défis, en discutant avec pas mal de gens, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir eu cette crise du sens. Et en fait, si on écoute Peterson et si on écoute Nietzsche, on se rend compte que notre civilisation entière est en train d'avoir cette crise du sens. Et qu'avec la chute de certains repères traditionnels, elle va devoir se reconfigurer différemment pour ne pas tomber dans des idéologies comme le communisme qui ont été extrêmement destructrices, mais plutôt pour se trouver un sens elle-même qu'elle va pouvoir mettre tout en haut de la hiérarchie des valeurs. Et quand je vois à quel point est-ce qu'on reste énormément de temps sur les réseaux sociaux qui ont reprogrammé notre système de récompense pour qu'on veuille toujours appuyer sur le bouton, appuyer sur le bouton, voir plus d'articles aléatoires, certains intéressants, certains pas intéressants, parce que c'est comme ça que le système de récompense marche, il faut qu'il y ait un peu d'aléatoires. Et quand je vois comment on est en train d'être de plus en plus dans ce que Nietzsche appelait cette quête insatiable de nouveauté après nouveauté, il parlait d'un peuple qui a perdu la connexion avec son passé et qui est tombé dans une quête insatiable de nouveauté après nouveauté, et bien quand je vois ça, je vois un énorme potentiel gâché. Je vois que notre génération, on a des meilleures conditions de vie que toutes les générations précédentes. On a des conditions de vie que nos ancêtres n'auraient même pas osé avoir, et c'est eux qui ont tant travaillé, c'est eux qui ont donné tant de larmes et tant de sang pour qu'on puisse avoir ces conditions de vie et cette sécurité. Et aujourd'hui, c'est si facile pour nous d'oublier leur travail et de simplement nous laisser aller à nos instincts primaires. Ce que je vais continuer à vous montrer sur cette chaîne, c'est la voie du surhomme. Le surhomme comme un idéal qu'on ne peut pas forcément atteindre en pratique, mais au moins dont on peut se rapprocher. Et je voudrais finir sur une citation de Nietzsche qui dit « Dans une humanité aussi évoluée que la nôtre, chaque homme par nature a accès à de nombreux talents. Chacun possède un talent inné, mais peu possède la dureté, l'endurance et l'énergie nécessaires pour devenir un talent. C'est-à-dire devenir qui ils sont. » J'espère que cette vidéo un petit peu particulière vous a plu. Merci pour les 50 000 ou 60 000 abonnés. Je ne sais pas exactement où on en est à ce moment-là. Et on se retrouve dans pile 10 jours pour une nouvelle vidéo et un nouveau pas vers le surhomme. Allez, ciao !